Barcelone est l'une des plus grosses équipes, c'est un des prétendants au titre final Ligue des Champions. On y est allé en espérant faire un gros match. Je pense qu'on a quand même produit une bonne prestation, mais Barcelone a mérité sa victoire et a mieux joué que nous à certains moments. On a fait une très bonne partie quand même parce qu'on a gagné Vech Prem deux fois d'affilée, ce qui n'est pas simple parce que c'est aussi une des meilleures équipes d'Europe. On a été capable de mettre cette butte à Barcelone chez nous, ce qui reste une grosse prestation, donc on n'a pas à rougir de notre parcours pour le moment. On aurait pu faire mieux, on aurait pu faire moins bien, donc aujourd'hui il faut être satisfait de ce qu'on a pu produire. On est quand même dans une poule très relevée, donc chaque équipe est capable de l'emporter sur les autres, donc il peut y avoir encore des surprises et je pense qu'on peut encore peut-être sortir de ce groupe en étant en tête. Aujourd'hui, il n'y a plus d'énormes différences quand on joue à l'extérieur ou à domicile. On voit que les scores n'ont pas autant d'écarts qu'il y a pu en avoir certaines années. Aujourd'hui, les équipes sont très proches les unes des autres, donc on est capable de faire une bonne prestation à domicile comme à l'extérieur et je pense que Barcelone aussi. Donc tout est possible. Une équipe qui gagne est une équipe où il y a quand même une bonne ambiance parce qu'on passe quand même beaucoup de temps les uns avec les autres. On est souvent ensemble, donc ce n'est pas toujours évident de bien cohabiter. Aujourd'hui, tout se passe bien, il n'y a pas de prise de tête dans l'équipe. Le groupe dit bien, on est content de s'entraîner ensemble. Donc forcément, à mon avis, ça doit faire qu'on arrive au match plus confiant, on a confiance en son partenaire, on a envie de se donner à fond pour le mec qui est à côté. Donc je pense que forcément, ça aide pour aller chercher des résultats dans des salles chaudes, on est prêt à se donner à fond pour les autres. Ça serait bien de ne pas galauder tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a fait quand même une très bonne première partie de saison. Il ne reste que quelques matchs avant la trêve. On va avoir peu de joueurs de repos et une grosse compétition à domicile en France, le championnat du monde. Donc ça va faire encore de la fatigue en plus pour les internationaux. Donc ça serait bien de pouvoir tout donner jusqu'à la fin avant de pouvoir se ressourcer, même si ce n'est que quelques jours, se ressourcer en famille, passer les fêtes avec ses proches. Donc on va essayer de tout faire pour remporter ces derniers matchs. Je sais ce que je vaux, je sais que j'aurai un peu ma place normalement. Après, ce sont des décisions qui appartiennent aux entraîneurs de la sélection. Donc ce sera de choisir. En tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis largement haut niveau. Je sais que je peux y participer et que je vais tout faire pour.